Tu veux alimenter un système hors réseau, off-grid comme on dit, tu veux alimenter ton van, ton motorhome, un chalet isolé, ton abri de jardin, tu as besoin d'un chargeur MPPT. Qu'est-ce qu'un chargeur MPPT ? Comment cela fonctionne ? Qu'est-ce que cela peut produire ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première chose que tu dois regarder lorsque tu reçois un chargeur de batterie MPPT de Redodo, c'est que la boîte est bien scellée ici par l'autocollant. Ici bien sûr, il est défait parce que j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. On va regarder ensemble pour que tu es sûr que tu as bien tout reçu. Lorsque tu commandes un MPPT sur un site Redodo, à l'intérieur, quand tu l'ouvres, tu as ceci avec un mousse de protection au-dessus qui fait bien son office pour ne pas que le MPPT bouge. Tu as le manuel, celui-ci il est en allemand, mais tu vas sur les sites de Redodo et alors tu as toutes les explications. De toute façon, tu as une fiche explicative en allemand, mais tu as les dessins pour te montrer exactement ce qu'il faut faire, comment brancher, etc. Ils disent bien qu'il faut marquer avec la plaque sur le mur où tu vas faire tes trous avec la vis pour pouvoir visser ton MPPT au mur ici, tout simplement. Sur le dessin ici, il t'explique qu'il y a l'air froid qui rentre ici et l'air chaud qui rentre là. Donc faire bien attention à laisser des espaces de 200 mm en dessous et de 100 mm au-dessus au minimum pour ne pas avoir la surchauffe du MPPT. Ça c'est le montage sans la plaque de ventilation à l'arrière et ça c'est exactement la même chose, mais avec le montage avec la plaque de ventilation, tu vois, c'est cette plaque-ci, comme ceci là à l'arrière du MPPT pour qu'il y ait plus de ventilation et qui est conseillé de mettre bien sûr. Ensuite à l'intérieur, il y a un paquet de vis, on regardera ça ensemble après et il y a également un câble pour une sonde de température, ça c'est à brancher sur le MPPT et alors la sonde de température est ici pour connaître la température. Et tu as enfin le MPPT qui est ici, donc il ressemble à ceci avec la plaque de ventilation derrière comme je viens de t'expliquer et il est bien envalé. Donc le sachet est collé comme ceci, voilà, donc tu sais que s'il n'est pas collé comme cela, c'est qu'il a été ouvert. Et ici tu as les boutons, le cadran, etc. On va voir ça ensemble après. Et ensuite dans la boîte, il n'y a plus rien, c'est le mousse. Au moins de cette façon, tu sais exactement ce que tu as dans la boîte et tu n'as pas de surprise au cas où il manquerait quelque chose, au moins là tu le sais et tu peux appeler le support. Et si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, ça fait plaisir. Et dans le paquet de vis, qu'est-ce que nous avons ? C'est ce que nous allons voir ici, donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder. Nous avons des vis pour mettre sur une batterie, par exemple. Nous avons les attaches pour fixer au mur le MPPT, on en a quatre. Nous avons des chevilles comme ceci pour fixer dans le mur, bien sûr. Nous avons des vis comme ceci, nous avons des petites bandes comme ça thermo-rétractables. Donc c'est des bandes que tu mets autour du câble et après tu chauffes en dessous avec un briquet. Et alors ça se rétracte et cela prend exactement la forme du câble. Nous avons les vis pour fixer le MPPT dans le mur avec les chevilles. Et nous avons des petits adaptateurs comme ça pour mettre les câbles dedans et ensuite le mettre dans le MPPT. Histoire d'avoir les câbles qui sont bien fixés dans ces prises-là et ne pas mettre les câbles directement dans le MPPT. Pour te résumer, tu as le chargeur MPPT ici au centre et de là, tu as les panneaux solaires qui se branchent là. Tu as la batterie qui se branche ici avec un petit fusible sur le câble plus. Toujours un petit fusible sur les câbles plus, surtout. Et alors ici, tu as la sortie pour brancher du 12 volts. Le chargeur MPPT donc peut charger des batteries 12 volts ou 24 volts et un système auto pour certaines batteries. Et il a l'amide de 100 volts pour les panneaux solaires. Donc si tu les mets en série, tu ne peux pas dépasser 100 volts ou sinon ça ne fonctionnera pas. Tu peux l'utiliser entre moins 35 et 45 degrés, bien que là, les batteries ça n'irait pas. Il ne faut pas aller en négatif avec les batteries Life Pro 4. C'est un IP32 et il pèse 2 kilos. Bon, ça, ça peut t'aider. Si tu veux le faire dans un van ou un motorhome, tu auras 2 kilos avec ce chargeur MPPT. Et les dimensions, tu les as là. Comme ça, tu as directement les dimensions pour voir si cela rentre dans le système que tu veux installer chez toi, dans ton van, dans ton chalet, dans tout ce que tu veux. Voilà, je t'ai fait une petite explication informative. Donc tu vois, ça, c'est un branchement de démonstration. Bien sûr, il ne faut pas faire comme ça en réel, mais c'est pour te montrer le fonctionnement. Donc tu as une batterie et tu as le chargeur MPPT. Sur le chargeur MPPT, tu as la prise pour la batterie. Donc ici, il y a bien le plus et le moins. Moi, je l'ai fait directement avec le câble, mais pour plus facile, tu mets le câble là-dedans. Et alors ensuite, tu peux le mettre dans la fiche. Ce sera plus efficace et plus sécuritaire. Tu as donc le plus et le moins. Tu repères bien de ne pas faire une inversion lorsque tu branches la batterie. Ici, donc, il y a le câble. Le plus, c'est le brun dans mon cas. Donc j'ai branché le plus sur le plus de la batterie et le moins sur le moins de la batterie. Je te rappelle ici que j'ai fait un branchement simplement en vissant sur la batterie. En réel, on prend une cosse avec un anneau et on le glisse dans la vis et puis on revisse. On ne le met pas comme ça. Donc toi, chez toi, si tu fais une vraie installation, tu ne fais pas comme cela. Tu mets un œillet métallique vissé dans la batterie pour que ça soit bien sécurisé. Et ce que l'on voit, c'est que sur le chargeur MPPT de la marque Redodo 40A, nous avons le sigle de la batterie qui s'est allumé et nous voyons le voltage de la batterie. On voit bien qu'il dit en plus directement que c'est une batterie en 12V et qu'il y a dedans 13V4. Et alors ici, on peut naviguer dans le menu. Cela veut dire que 13V4 pour cette batterie-là, c'est 100%. Elle ne reçoit aucun ampère des panneaux solaires pour le moment puisqu'il n'est pas branché sur des panneaux solaires. On peut voir aussi la quantité en Watt-heure qu'il prend, que la batterie donnerait. On voit la température de la batterie. Elle est à 18 degrés. Comme ça, tu vois, si ta température de batterie tombe en dessous de 10 degrés, il vaut mieux mettre un petit peu de chauffage parce que ce n'est pas bon pour les batteries en lithium. Il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est les codes erreurs zéro. Il n'y en a pas. Et voilà, nous voyons tout le menu comme cela. Donc ici, ce sigle-ci s'allumerait s'il y avait des panneaux solaires branchés. Les panneaux solaires se branchent ici. Tout simplement, pour t'expliquer avec les panneaux solaires, tu as des prises comme cela avec des prises MC4. D'un côté, tu branches sur le panneau solaire. Et de l'autre côté, tu ne branches pas une prise MC4. Tu mets directement le câble ici, donc le plus et le moins. De préférence, tu prends une couleur rouge pour le plus et une couleur noire pour le moins pour tes panneaux solaires. Donc évidemment, tu n'achètes pas des câbles tout faits comme celui-ci. J'ai fait une vidéo comment faire un câble MC4 pour les panneaux solaires. Tu peux le regarder comme ça. D'un côté, tu peux faire ton embout MC4 pour ton panneau solaire. Et de l'autre, tu ne le mets pas tout simplement. C'est encore plus facile. Tu peux le brancher directement dans le MPPT. Ici, nous avons une sortie en DC sur laquelle nous pouvons brancher ce que nous voulons brancher. En l'occurrence, une lampe, une ampoule, etc. Mais toujours en type DC. Ce qui veut dire DC, c'est que c'est bien en 12 volts par rapport à la batterie. Donc, il allumerait une lampe en 12 volts ou tout ce qui est en 12 volts par ici. Ce n'est pas un convertisseur 220. Ne confond pas. C'est un chargeur MPPT qui importe la charge des panneaux solaires dans la batterie. Et qui peut la restituer ici, en l'occurrence avec une lampe ou tout ce qui est en 12 volts. Pour continuer une installation et transformer en 220 volts, tu dois brancher un convertisseur 12 volts, 220 volts sur ta batterie. Et de là, cela te donnera une prise sur laquelle tu pourras tirer du 220 volts. N'oublie pas que ce chargeur MPPT charge des batteries en 12 volts et 24 volts. Donc, ne mets pas une batterie 48 volts dessus. Cela ne fonctionnera pas. Il charge en 40 ampères, donc cela ne sert à rien de mettre 10 panneaux solaires dessus. Il ne chargera avec un maximum de 40 ampères. Justement, tu regardes avec tes panneaux ce que cela peut donner et de ne pas dépasser 40 ampères parce que cela ne sert à rien. C'est-à-dire qu'un MPPT qui charge à 40 ampères est déjà un beau chiffre et tu peux déjà faire pas mal de choses avec ça. Le chargeur MPPT Redodo a une prise RS-485 pour brancher sur les prises adéquates pour les informations si on veut les brancher en réel. Ou sinon, il a le Bluetooth. Donc, on sait le brancher en Bluetooth et voir tout ce qu'on a sur l'écran là, le voir sur l'application. L'application est téléchargeable. Donc, il y a une application pour voir tout ce qui est indiqué sur l'écran en Bluetooth et tu peux télécharger l'application par le sigle ici pour l'application Bluetooth. Concernant l'affichage, tu as cet affichage là qui est donc ici. Moi, dans mon cas, j'ai branché la batterie et la batterie est allumée. Mais si on branchait des panneaux solaires, les panneaux solaires s'allumeraient ainsi que, par exemple, la lampe 12V qui serait branchée. Il y a tous ces symboles là qui sont disponibles sur l'écran. Et on voit que, par exemple, il y a un système qui a un symbole, attention s'il y a un problème, elle indique si c'est 12V, 24V. Elle indique aussi tout ce qu'il y a ici au cas où parce que tu peux aller dans les paramètres, échanger des choses comme, par exemple, pour charger en boost ou en float, etc. Tu peux tout configurer en allant dans le système. Et pour aller dans le système, bon, ça c'est selon toi, moi, je n'y toucherai pas spécialement, mais tu fais, tu appuies longuement sur le bouton ici. Et tu as, par exemple, qui le mec est en lithium, tu peux changer un lithium, tu peux changer le 12V, tu peux changer la charge boost qui va jusque 14V, 4V, tu peux tout changer en fait. Et pour sortir, tu réappuies longuement sur le bouton pour faire les changements, bien sûr, une fois que tu es dedans, c'est avec ces boutons là. Mais je te conseille, je ne te conseille pas de le faire. Tu le fais uniquement si tu connais vraiment bien dans tous les changements pour ne pas créer des problèmes. Parce que les réglages standards sont ce qu'il y a dans le, justement, standard, donc dans la normale. J'espère que cette petite explication simple pour le chargeur MPPT Redodo 40A t'aura un peu aidé. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501